En République démocratique du Congo, les agents de santé, les organisations locales et les communautés œuvrent chaque jour pour faciliter l'accès aux soins et améliorer la prise en charge des patients. Ce sont eux, les réels leviers du changement. Ils sont impliqués et vivent au quotidien les blocages du système de santé. Ils savent mieux que personne quelles mesures prendre. Ce sont eux, les experts. Via le projet Santé pour tous, nos trois organisations médicales s'unissent et luttent chaque jour pour garantir ce droit fondamental. À travers des histoires authentiques et des initiatives inspirantes, découvrez trois projets de solidarité et les personnes qui les rendent possibles. Nous sommes dans la zone de santé rurale de Yasabonga, située à 500 km de la capitale de l'arribie démocratique du Congo. C'est une population vraiment rurale, ce sont des cultivateurs. Nous sommes dans la zone de santé avec une population de 265 520 habitants. Le projet Moto Ambulance est né sur base d'un problème. Nous avons remarqué qu'il y a eu un taux élevé de décès, surtout des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans, suite à l'arrivée tardive vers l'hôpital ou vers le centre de santé des références. Dans notre pays, une femme sur 18 décède de la suite d'une complication de grossesse. C'est souvent chez les femmes qui ont leur première grossesse avant 18 ans, ou bien qui ont déjà 6 ou 8 enfants. La fautiste n'est pas en bonne position. Au niveau des centres de santé, les soins sont limités. D'abord, il y a un problème d'équipement. Le centre de santé n'est pas bien équipé. Et si cela n'est pas pris en charge à temps, l'issue peut être fatale. C'est comme ça que nous avons réfléchi, comment faut-il faire pour résoudre ces problèmes. D'où, il faut instaurer un système de référence en urgence des malades par moto ambulance. Les personnes bénéficiaires pour nous, ce sont les femmes enceintes qui ont des problèmes d'accouchement avec des hémorragies et les enfants qui font souvent des malariats de formes graves. Vraiment, la moto ambulance nous aide, vraiment. Nous aide. La moto ambulance, un projet que nous avons appuyé pour l'évacuation des urgences vers le centre de santé de référence de Mokamo. Ici, nous sommes dans la division provinciale de santé de Kouilou. Cette division a plus ou moins 24 zones de santé. Et là, on trouve le centre de santé de référence de Mokamo, où il y a une moto ambulance qui va aller chercher les malades aux urgences dans les aires périphériques pour les ramener au centre de santé. Donc, tous ces malades-là, une fois arrivés, ils sont hospitalisés d'abord aux urgences et puis après, on les amène dans les différents pavillons pour la continuité des soins. Généralement, le séjour moyen est de 5 à 7 jours. Ici, dans la salle des urgences, nous avons les malades hospitalisés, les mamans. Ici, ça, c'est un enfant qui fait le paludisme grave, forme anémique. Ça, c'est un enfant qui a été évacué hier pour un cas d'anémie sévère. Voilà, ici, il est pris en charge, il est stabilisé. La 4x4 parfois prend beaucoup de temps pour arriver à une structure située, par exemple, à 100 km d'ici. Mais avec cette moto et le dispositif mis ici, on peut placer le malade. Il est bien protégé avec cette ceinture. Il est assis sur une chaise et sans trop être baladé gauche à droite. C'est ça, le dispositif utile et qui transforme cette moto en moto-ambulance. Cette moto va chercher les malades jusqu'à plus de 100 km. Et pour aller chercher les malades plus de 100 km, ça peut prendre 2 heures, 3 heures. En aller simple et aller-retour, c'est plus ou moins 6 heures. La population a reçu ce service avec satisfaction. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, les gens ont connu des drames. Avant la moto en bilan, souvent les gens venaient en cours de route et ils pouvaient mourir. Ils n'arrivent pas à l'hôpital. Et on les transportait dans l'équipoye jusqu'à l'hôpital en cours de route. Parfois, la dame mère. S'il n'y a pas une moto en bilan, ça serait une catastrophe. Parce que nous n'avons pas de routes dans notre territoire. Les routes sont tellement sablonneuses. Il n'y a plus d'entretien, il n'y a plus de cantonniers, des ponts délabrés. C'est vraiment difficile. Pendant la saison privée, les intemperies, l'état de route laisse à désirer. Même sur une route tellement difficile et impraticable, la moto peut frayer un chemin pour arriver à la structure des références. La difficulté majeure, c'est par rapport à la contribution. La population est très pauvre. C'est vraiment une contrainte majeure pour la bonne évolution de marche de ce projet. La population doit s'impliquer dans ce projet de la moto en bilan. C'est à nous, la population, de saisir cette opportunité. Nous avons créé une sorte de mutuelle de santé. L'idée, c'est la mutualité. Et cette mutuelle-là est autonome. C'est gérée par la communauté. Ça constitue une caisse pour aider, justement, celui qui n'aura pas le moyen. Le jour où il tombera malade, on lui demande d'aller se faire soigner au centre de santé. Si on est ensemble, on peut aider ceux qui sont démunis. Ces fonds récoltés sont mis ensemble pour l'entretien, l'achat de carburant. À la fin de chaque mois, on voit combien de déplacements l'ambulance a effectué. Nous allons voir aujourd'hui qu'est-ce qui manque, est-ce qui a l'essence. Il serait souhaitable, à mon avis, qu'on puisse avoir toujours des réserves du carburant. Nous évaluons aussi l'état de la caisse, l'approvisionnement en carburant. Nous évaluons aussi les difficultés en préconisant des solutions. En tout cas, notre objectif, c'est d'éviter la dépendance. À la zone de santé, nous sommes en train de réfléchir, comment aussi s'organiser dans le futur, résoudre nos problèmes de façon autonome. Par rapport à la formation du personnel, nous pensons avoir deux, trois chauffeurs dans un pool pour que le jour où le chauffeur principal tombe malade. Et du côté infirmier, c'est aussi une auto-formation. L'infirmier, dès qu'il se rend compte que la situation dépasse ses capacités, il faut le référer à un niveau qui a beaucoup plus d'infrastructures et de l'équipement. Donc c'est en quelque sorte une auto-formation aussi. Nous souhaitons que nous soyons autonomes par nos propres contributions. Le travail et la sensibilisation sont très importants. Nous passons aussi de village en village, afin qu'eux aussi entrent dans le même système. Si jamais ils ont un problème, qu'ils ne craignent pas, ils doivent appeler la moto-ambulance, qu'ils ne restent pas isolés. Cela doit nécessairement, obligatoirement, passer par le chef du village. Le chef du village, c'est un relais communautaire, que nous appelons RICO, parce qu'il fait le lien entre sa population et l'hôpital. L'objectif, c'est vraiment de convaincre la population de l'importance de cet engin que nous avons reçu pour le transport des malades. Donc la population doit s'impliquer, afin qu'on puisse pérenniser ce qui est mis à notre disposition. Nous ne devons pas toujours recourir à notre partenaire pour des petits problèmes. Nous-mêmes, nous devons vraiment soutenir son fonctionnement pour la pérennisation de cette œuvre-là qui aide la population. Le résultat par rapport à ce système de moto-ambulance, le résultat est très satisfaisant. Depuis la mise en œuvre de ce projet, nous avons transporté au moins 574 malades. Je suis Niki Nzambi, je suis formée aux équipements biomédicales. Je suis comme un conseiller technique de mon hôpital, de l'air petit. Bonjour, tata. J'assume la maintenance pour le majeur médical. L'huile aussi, c'est bon. J'aime mon travail. Je dors avec l'habit médical, je me réveille avec l'habit médical. Il n'y avait pas vraiment beaucoup de main-d'œuvre pour l'habit médical. J'aime sauver les vies. Je me suis dit, si je fais l'habit médical, je vais sauver encore des vies. La situation sanitaire dans mon pays, surtout à Kinshasa, c'est difficile. Il y a un problème de pièces de réchange, difficile de réparer. L'appareil s'entombe en panne. Oui, ça ce sont des radios mobiles. Ça c'est plus la marque chinoise. Ça c'est la marque Philips. Mais le tube là, c'est foutu. C'est ce tube là. Regarde tous ces équipements, ça ne fonctionne plus. Donc on a un manque à gagner à l'hôpital parce qu'on n'en trouve pas de pièces de réchange. On a constaté qu'on recevait des matériels qui n'étaient pas pris en charge correctement. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de personnel approprié ou il n'y avait pas assez de personnel approprié pour l'installation et la mise en service, mais aussi la maintenance de ces différents équipements. C'est un problème d'accompagnement. C'est-à-dire qu'on livre les équipements, il n'y a rien qui suit derrière. Moi je me rappelle si déjà ici à la capitale on peut s'offrir de ça, mais je me pose la question de tous ces équipements qui vont à l'intérieur du pays. Si l'appareil n'est pas bien entretenu, on n'aura pas de bons résultats pour les malades. Génial, soyez le bienvenu. C'est comme ça que le projet Djanga Marif est venu et a été les bienvenus ici chez nous au Congo pour accompagner évidemment les techniciens qui n'avaient aucune compétence en ce qui concerne les technologies biomédicales. Après la formation de Djanga Marifa, je suis capable de maintenir les équipements et d'assurer la qualité des soins pour les patients. En fait c'est un projet qui a commencé à l'est du pays, précisément à Bukavu. Donc cet appareil vous mesure le taux d'oxygène, il vous mesure le débit d'oxygène et il vous mesure la pression. Vous voyez les trois mesures que celui-ci peut faire. La place du savoir c'est le mot même du projet. Djanga Marifa, ça veut dire littéralement construire le savoir. Le projet Djanga Marifa remonte de presque trois ans. La cible était les techniciens des hôpitaux de la province. Ces techniciens, pour la plupart, n'avaient pas de niveau de compétence ou de capacité suffisante pour prendre en charge ces équipements. C'est dans ce sens qu'on les a amenés à avoir les compétences, à comprendre la valeur d'un équipement biomédical, à amener les gens à avoir une idée sur le choix, qu'est-ce qui est utile pour la structure par rapport aux résultats voulus, et par la suite les amener à avoir une notion de maintenance ou même de réparation quand il est question d'avoir des pannes ou des soucis dans l'utilisation. Lorsque vous êtes à 8 litres, tout oxygène s'il est à 95. Lorsque vous descendez à 2, vous aurez 95. On essaie d'étudier les pannes fréquentes qui peuvent intervenir sur cet équipement, sur base d'expérience et sur base d'un déchange, les principes de fonctionnement d'un équipement, la maintenance préventive et corrective liée à cet équipement. La maintenance préventive, c'est de prévenir que l'appareil ne tombe pas en panne. C'est sa période de maintenance. On doit changer de filtre, on doit nettoyer. Ça, c'est juste la maintenance préventive. Tandis que la maintenance curative, là, l'appareil ne fonctionne plus. La marque, elle est là, c'est le MMS 2500. Donc, lorsque nous allons venir pour faire l'entretien de cet équipement, nous allons les mentionner là. Ça peut être un entretien, ça peut être par exemple une panne. En fait, ça nous permet prochainement, lorsque nous aurons une panne, de retommer évidemment sur l'affiche et ça va nous faciliter la réparation. On n'est plus surpris de la panne, mais on n'anticipe les pannes. En fait, avant, on ne faisait pas ça. Après la formation de Djenga Marifa, nous avons bien compris que c'est très important et c'est aussi pour améliorer les soins de qualité de nos patients. Djenga Marifa, un projet qui a été vraiment les bienvenus et qui a révolutionné d'une manière ou d'une autre la vie médicale. L'action, au finish, va vers la population. Ce sont les patients qui fréquentent l'hôpital, qui bénéficient de ce renforcement des capacités qui s'est fait. Surtout en cette période de Covid, on a eu besoin des respirateurs, des concentrateurs d'oxygène. On a essayé de remettre en état des fonctionnements les matériels qui étaient là d'abord. Nous avons eu l'oxygène qu'il fallait pour la prise en charge des patients. Avant, on faisait la maintenance, mais pas vraiment professionnelle. Mais après la formation de Djenga Marifa, nous avons acquis des connaissances. On est capables de faire la maintenance, on est capables d'assumer le travail qu'on fait quotidiennement. Bonjour ingénieur Jonas, t'as vu, hein ? On nous a recommandé d'avoir un groupe WhatsApp. On a un problème avec notre prouveuse, c'est qu'il s'allume, mais il ne chauffe pas. Ça nous permet d'échanger même avec quelqu'un qui se retrouve à des milliers de kilomètres ici au Congo, via ce groupe WhatsApp. Nous sommes appelés à renforcer les réseaux d'abord, et ces réseaux ne seront pas limités seulement sur une simple communication WhatsApp. Les techniques de maintenance formées entre eux, aujourd'hui avec les réseautages, ils se complètent mutuellement et ils pérennisent l'œuvre, sans plus demander à 100% une connaissance, une expertise extérieure. Il y a un côté circulaire et communautaire qui intervient dans ces différents échanges-là. Avant, les techniciens ne se connaissaient pas. Moi, je suis dans cet hôpital, l'autre est à côté, mais on ne se connaissait pas. Nous avions été rassemblés grâce à un médecin sans vacances. Premièrement, former les techniciens pour qu'ils puissent assurer une maintenance biomédicale, mais aussi sur ce projet-là qui est venu pour sensibiliser les décideurs, c'est-à-dire les médecins directeurs, les administrateurs des hôpitaux. Nous devons avancer vers le gouvernement pour voir comment essayer de mutualiser les efforts, comment essayer de standardiser les commandes. Les techniciens peuvent aussi être formés, mais s'ils ne sont pas accompagnés par les responsables des hôpitaux, ça pose problème. Mais avec Djenga Marifa, tous nos techniciens ont été formés. Et pour le moment, on peut se vanter. Ils sont à la hauteur. Avant la formation, j'étais un peu enfermée. Djenga Marifa m'a formée. Moi aussi, je suis devenue formatrice. Il y a un adage qui dit, la répétition est la mère de la science. Chaque fois que je forme les gens, je me taux un fort. Je le place. Grâce à cette formation, nous sommes vraiment considérés, il y a de l'impact dans tout ce qu'on fait, même dans les échanges d'idées, sur un appareil, sur une panne, nous sommes considérés grâce à cette formation. Ça me permet aussi de participer à certaines conférences en ligne ou en présentiel. Ça me permet vraiment de m'ouvrir des horizons par rapport à la profession. Les savoirs guérissent. Quand on connaît, on donne la guérison. Il y a de l'hyproprocesseur. En tout cas, après cette formation, là, je peux dire que je suis professionnelle de la santé pour la biomédicale. Je réponds au nom de Philomène Machia, membre du Métoué de Solidarité, membre du Mouvement des survivantes. J'étais dans le territoire, à Cagnola. C'est là mon village natal. On nous a pillés à la maison. Il y avait des soldats qui nous ont emportés dans la forêt. On avait resté là comme deux esclaves. Et on nous a violés. Je suis parvenu à être bien soigné à l'hôpital général de Panji. Et c'est là où j'ai été intégrée comme membre du Mouvement des survivantes. Le contexte de la République démocratique du Congo, c'est un contexte assez difficile. Il y a eu plus de 30 ans de guerre dans la sous-région ici. Et donc, ces guerres ont amené une déstructuration totale du tissu social et à engendrer des viols de masse, des viols utilisés comme tactiques de guerre. Et donc, on sent une progression ces dernières années. C'est comme si le viol s'était normalisé. Ici, il y a aussi les enfants qui sont violés, même à l'école, par les enseignants. Donc, la violence continue toujours. Il y avait beaucoup de dislocations entre les conjoints. Il y avait beaucoup de mariages cassés. Il y avait des filles déscolarisées seulement parce qu'elles ont subi de violences sexuelles. Et donc, il y avait vraiment une stigmatisation autour de ça. Et là, c'est devenu comme une épidémie. Et là, le professeur Denis Mukwege a essayé de développer une prise en charge spéciale. Le médecin du monde a souhaité s'associer à cette cause et soutenir la prise en charge des victimes de violences sexuelles. Le fonctionnement du service se fait sur quatre piliers. Il y a la survivante qui vient et on la prend médicalement. Donc, on lui donne des soins, lui donner une prévention contre la grossesse, contre le VIH et toute maladie sexuellement transmissive. Et puis, on aura maintenant à évaluer ses besoins. On a développé une prise en charge qui est holistique. Ce n'est pas seulement la prise en charge médicale. Il y a la prise en charge psychosociale. Il y a la réinsertion socio-économique. Et bien évidemment, si la victime le souhaite, elle peut faire aussi une demande de justice. Donc, il y a la clinique juridique là. Et donc, la philosophie qu'on visait, c'est qu'on ne fasse pas une prise en charge partielle, mais plutôt une prise en charge totale qui amène la victime à la résilience. Les mamans chéris, comme on les appelle, elles accompagnent la victime dès la réception jusqu'à sa sortie. Et là, c'est un peu comme, je peux dire, une accompagnante qui doit faire vraiment le lien entre tous les services. Et c'est pourquoi on l'appelle maman chérie, parce qu'elle doit être proche de la malade, écouter ses besoins et essayer un peu de la relier dans les quatre piliers. Par an, on peut arriver à une moyenne de 1500 femmes victimes de violences sexuelles. Toutes les communautés protectrices reconnaissent que ce n'est pas en ce qui est le lieu de référence, parce que la prise en charge totale est gratuite. L'objectif du projet Commune sans viol, c'est de réduire la prévalence des violences sexuelles au niveau de la communauté et aussi de lutter contre l'impinité. C'est ainsi que Commune sans viol s'est fondée surtout sur une méthodologie communauté qui implique toutes les couches de la communauté et les autorités, tant civiles que policières, pour qu'ensemble, on prenne des responsabilités. Les femmes, après avoir été violées, sont rejetées et stigmatisées par la communauté. Bon nombre de femmes ont été rejetées par leur famille, ont été séparées par leur mari. À partir de là, les projets Commune sans viol les encadrent à travers des mutuelles de solidarité, les musaux, où elles entretiennent des activités, surtout des activités génératrices de revenus, solidaires et d'appuyer aux autres survivants. Nous visons la réintégration. Ça veut dire qu'on cherche à la remettre à sa place qu'elle avait dans sa société, mais aussi jouer un rôle, comme tous les autres membres de la société. Nous nous donnons nous-mêmes comme exemple. Voyons, on a passé la vie comme ça, et nous sommes encore en vie, nous sommes en train de travailler, et les enfants sont là, et la vie continue. Nous les accompagnons vraiment. L'objectif, comme elle le dit, c'est de protéger les plus faibles de sa communauté, en brisant le silence, donc en pouvant dénoncer ces abus, dénoncer ces violences sexuelles, qui sont punissables par la loi ici en RDC. La Fondation Panzi a déjà accompagné de milliers de victimes en justice, et le constat amer que l'on a fait, c'est que les auteurs, même une fois condamnés, ne purgent pas leur peine. Et pour le peu qu'ils puissent purger leur peine, les prisons congolaises sont des passoires. Dans le contexte qui est le nôtre, avec des décennies de guerres que la RDC a connues, entre autres conséquences, il y a cette perte de confiance de la population dans l'institution judiciaire. Pour des cas de viols où l'auteur est connu, c'était peut-être un ami de la famille ou un petit ami de la victime, on va lui demander de donner une vache ou une certaine somme d'argent pour que les dossiers ne puissent pas aller en justice. Assez souvent, lorsque ces arrangements amiables sont faits, c'est sans implication de la survivante elle-même. L'impunité règne, et c'est l'impunité qui favorise encore des cas de violences sexuelles ici au Congo. Alors l'enjeu serait de vraiment impliquer le gouvernement pour qu'on puisse faire ces poursuites et qu'il y ait une réparation après. Et là, je crois qu'on aura maintenant un taux qui va régresser, un taux de violence. À ce jour, les autorités ont compris qu'ils doivent aussi contribuer à la lutte et à la prévention des violences sexuelles, ce qui n'était pas avant. Quand je vois les femmes à qui j'ai référé, les filles que j'ai référées à l'hôpital, elles sont bien intégrées dans la communauté. Et quand elles me voient, elles commencent à parler, partager, échanger avec moi, je me sens vraiment à l'aise et à la fierté de mon travail. Même une survivante peut menacer, tenir devant les gens et parler de sa vie, parler de son expérience et être fière de ce qu'elle est devenue. Sous-titrage ST' 501